... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Béné pour vous informer. Voici les titres du journal. 8 septembre 2016, les populations de Toriavamé n'oublieront jamais cette date. C'est en effet le jour le plus meurtrier de l'histoire de cette localité qui a enregistré en quelques heures plusieurs décès et de nombreux blessés graves. Qu'ils vous souviennent que des femmes et des hommes ont péri dans un feu alors qu'ils essayaient de récupérer des produits avariés incinérés sur le site. Un peu plus de cinq ans a connu le drame. La vie a repris son cours, mais les rescapés se souviennent de ce jour où ils ont connu l'enfer. Les détails dans un instant. Sakpata et Revioso font partie des divinités du Panthéon Vaudou les plus védérées à Connu dans le département du Mono à la faveur d'une cérémonie traditionnelle annuelle communément appelée Brutano. Des dignitaires du culte Vaudou dévoilent quelques secrets sur le dieu de la terre et de la variole et celui de la pluie et de la foudre. Comment reconnaître chacune de ces divinités et leurs adeptes respectifs ? Vous le saurez dans ce journal. Nous parlerons également éducation avec les mesures restrictives sur le châtiment corporel en milieu scolaire. Un sujet qui continue de susciter des interrogations et des argumentaires face à l'arrêté ministériel qui peine à entrer dans les habitudes. Dans ce journal, les conséquences de cette pratique qui, pendant longtemps, a été adoptée comme seul moyen pour stimuler l'excellence. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ouvrant ce journal par les souvenirs de Toria Vamey, le drame s'est déroulé le 8 septembre 2016. Des femmes et des hommes ont péri dans un feu alors qu'ils essayaient de récupérer des produits à varier incinérés sur le site. Un peu plus de cinq ans après le drame, les rescapés se souviennent de ce jour où ils ont connu l'enfer. Les images de chiens brûlés sont encore vivaces dans les souvenirs. Voici le reportage d'Edressu Boukari. C'était un jeudi noir à Toria Vamey, dans la commune de Toribosito, à une cinquantaine de kilomètres de Cotoron. A l'origine, une explosion de produits à varier incinérés sur ce site. Le drame est survenu alors que les populations de la localité cherchaient à récupérer des marchandises jugées impropres à la consommation. Donatien, l'un des propriétaires terriens, ayant vendu le domaine au promoteur du site de décharge, a vécu la scène. Il raconte les faits. Pendant que l'incinération des produits à varier était en cours, j'ai vu des gens se diriger vers le trou d'où sortaient des flammes. Du coup, certains y sont tombés et moi j'ai essayé de leur porter secours, mais malheureusement, il y en avait qui sont décédés sur place. Les faits remontent au 8 septembre 2016. En 2021, 5 ans se sont écoulés et Calatroy revient dans le périmètre de la catastrophe. Le bilan en termes de morts et de blessés était lourd. Dans cette maison seulement, par exemple, 18 personnes ont péri dans les flammes dévastatrices. Et depuis ce temps, les portes de la chambre sont restées fermées. Sur place, on retrouve quelques rescapés. Les blessures se sont certes cicatrisées, mais les séquelles et le traumatisme demeurent. C'était le pire moment de leur vie. 5 ans après, on est rétabli. Seulement que les conséquences de brûlure demeurent. Moi, par exemple, les doigts ne répondent plus bien et ne me permettent pas de travailler. Après l'incident, j'ai repris mon activité de vente du charbon, mais je n'arrivais pas à supporter la chambre. J'ai dû abandonner pour commencer la préparation du gari et de la cassa. La plupart des victimes ont laissé derrière elles époux, épouses et enfants. Il est tout corps et le chef du village de Hongo. Il a perdu son oncle et sa femme enceinte. Au lendemain du drame, l'élan de solidarité nationale et internationale a été spontanément manifesté. Les rescapés et ceux qui ont perdu leurs proches ont été réconfortés et soutenus de diverses manières. Mais ce geste d'humanisme était éphémère après le défilé de consolation place à la dure réalité. Notre ancien chef d'arrondissement, Viano Augustin, nous portait régulièrement assistance. Mais depuis son départ de ce poste, plus personne ne nous vient en aide. Je souhaite que les autorités pensent à nous comme le faisait notre ancien chef d'arrondissement. Nous avons assez d'orphelins à prendre en charge. Si elles pensent à nous, ça nous ferait beaucoup plaisir. J'invite le gouvernement à nous aider afin qu'on puisse reprendre nos activités. Le site de décharge est fermé et interdit d'accès. Après le drame, le gouvernement a pris ses responsabilités pour ce type d'activité. D'importantes mesures ont été prises pour renforcer la vigilance et la sécurité au niveau des sites. C'est la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Okwe qui a su le suivi et la conformité des activités d'enfouissement des produits avariés de toute nature. Le sujet fait désormais l'objet de beaucoup d'attention. Avec la police républicaine, nous sécurisons le transport. Et puis également, pendant tout le temps que dure l'opération, les éléments de la police restent présents jusqu'à ce que les produits, suivant le protocole de destruction, nous suivons le protocole, les produits sont détruits et pendant un certain temps, les éléments de la police restent sur place pour que les populations ne viennent pas déterrer les produits. L'incident d'Avame est le plus grand drame ayant frappé le Bénin ces cinq dernières années. Les coupables de la catastrophe ont été sanctionnés, mais le village a toujours du mal à tourner cette page sombre de son histoire. Entre regrets et douleurs, Tori Avame continue de penser ses plaies et de pleurer la tragique disparition de ses filles et fils, avalés par les flammes. Après la douleur liée au souvenir du drame de Tori Avame, nous allons parler d'un autre type de douleur que les femmes ont pris l'habitude de s'infliger. C'est une douleur qui parfois peut causer de graves conséquences sur la colonne vertébrale avec des séquelles irréversibles. Eh bien, cette douleur est liée à la mode et plus précisément au port de chaussures de haut talon. Ce sont des chaussures qui rehaussent certes l'élégance et la beauté de la femme, mais qui causent aussi de graves problèmes au nerf et à la colonne vertébrale. Entre esthétique et santé, il va falloir faire un choix après avoir suivi ce reportage. Elles sont nombreuses, ces femmes à se rendre dans des boutiques et marcher comme elles pour acheter des chaussures à talons hauts à leur taille et selon leurs préférences. Un choix pour afficher leur élégance, mais aussi pour diverses raisons d'esthétique et de la mode. Je prends des chaussures à talons. D'abord, pour compenser ma taille, je fais 1,50 m. Et parfois, quand tu es dans une foule, on n'arrive pas à te voir et il y a le complexe. Et en dehors, c'est que les chaussures à talons, ce sont des pièces indispensables pour le dressing de la femme et surtout les femmes qui sont passionnées de la mode. Toute la semaine, pratiquement, moi, je suis en chaussures à talons. Il faut dire que la chaussure à talons relève un peu la tenue et ça participe à mettre en valeur la tenue et celle qu'il a portée. Quand on porte les chaussures à talons, d'abord, ça dépend de l'habit sur lequel on veut les porter. Et quand tu portes, par exemple, une robe telle que je l'ai portée et que tu portes une tapette, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas habillée au complet. Mais quand on porte une chaussure à talons, d'abord, on est bien présentable. L'habit, on a l'impression que, oui, on est posé. Ça les rend très élégantes pour sortir et accompagner d'un homme. Voir une femme sur une chaussure à talons, c'est très beau, agréable à voir. Ça rend la soirée ou la journée très belle. J'aime voir les femmes sur leur haussure à talons, mais spécialement pour les grandes occasions. On peut les porter une fois par semaine ou tout, mais quand on les porte fréquemment, c'est ça qui n'est pas trop bien. Ça peut avoir des conséquences sur les pieds, sur la santé. Compensées, pointues, aiguës, avec des tailles et hauteurs variées, elles occupent une place importante dans la toilette des femmes. Et pour ces dernières, toutes les occasions sont bonnes pour porter ce type de chaussures qui pourtant les indisposent. Le choix de la hauteur et de la qualité se fait en fonction du type d'événement. Les chaussures à talons pointues, j'aime pas tellement, mais les chaussures à talons carrés, comme vous le voyez déjà à mes pieds, c'est d'abord pour le service, les événements officiels, également les fêtes. J'ai tout le temps des chaussures tapettes dans mon sac pour dire que je ne suis pas tout le temps aux chaussures talons quand je vais au service. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement mal aux pieds, c'est un peu comme si tu es esclaves même de ce que toi-même tu as acheté avec ton argent. Donc, pour se libérer, j'ai des chaussures tapettes dans mon sac. Donc, entre midi et deux pour la pause, je retire les chaussures à talons, j'enfile les tapettes. Quand je vais à l'église, quand je vais à une fête, à une réunion, je peux supporter une chaussure à talons pendant deux heures au maximum. Parfois, je peux supporter plus. Ça dépend. Ça dépend de là où je suis partie. Ce sont des chaussures en hauteur. Donc, on a l'impression que la pointe des pieds et puis la paume des pieds qui supportent tout le poids corporel finalement. Il y a même déjà une sensation de gêne à un moment donné. Et je crois que ça a un lien sur la colonne vertébrale. Le port des chaussures à talons hauts n'est pas sans conséquence sur la santé. Peut-être une pratique à risque pour celles qui se pergent régulièrement selon les spécialistes de la santé. Problème de genoux, oignons douloureux aux pieds, abscès et arthrite. La liste est bien longue et les maux peuvent conduire la patiente vers le chirurgien. Une fois que le chaussure à talons, ça crée une angulation. Donc, au niveau de la chirurgie, le talon ne se repose pas au sol pour créer un équilibre pendant la masse, ça va tirer sur le tendon d'arctroïcité plus le tendon d'arctroïcité. Donc, plus le talon est plus haut, plus la sévue est solucitée. Parfois, ça tue sur les muscles du mollet, juste derrière la cuisse et ça crée une déformation. Ça va jouer sur toute la colonne vétérale. Donc, celui qui porte permanemment des chaussures à haut talons va développer une tendinite des tendons d'arctroïcité et développer une lombardie. Le mal de dos fait aussi partie des dangers liés au port des chaussures à haut talons sans occulter les douleurs musculaires. Le spécialiste propose la sensibilisation pour éviter le pire. Que plus c'est plus haut, plus le risque lié à la tendinite ou à la lombardie augmente. Mais plus c'est bas jusqu'à ce que des chaussures plates soient portées. Les risques sont minimisés. Je conseille aux femmes de moins porter ou à défaut de ne pas porter des chaussures à haut talons. Des chaussures plaillées en a plus jolies, plus de différentes qualités qui peuvent donner l'esthétique à la femme. Il importe également de souligner que l'incidence des chaussures à haut talons sur la santé physique dépend de chaque individu. Elle peut accentuer voire aggraver un problème existant. Entre la mode et la santé, les femmes sont appelées à faire un choix rationnel. Nous irons à présent à Pénon dans le département du Mono pour faire un zoom sur deux divinités du Panthéon Vaudou. Il s'agit de Sakpata, dieu de la terre et de la variole et Reviuso, dieu de la foudre et de la pluie souvent appelé le justicier. Une de nos équipes de reportage était à Ahame pour la cérémonie traditionnelle annuelle communément appelée Ruitanon. Les reporters ont eu la chance de se voir ouvrir les portes de certains couvents. Allons donc avec eux à la découverte des divinités Sakpata et Reviuso. Raramé est un village de Kmenon, un arrondissement de la commune d'Atime dans le département du Mono au sud-ouest du Maine. Il nous offre son hospitalité avec à l'accueil quelques-uns de ses bras valides adeptes des religions endogènes. Comme il est de coutume, chaque année en cette période, le village vit au rite des rites et rituels du Khwetanou, une cérémonie traditionnelle annuelle. En cette occasion, plusieurs divinités du Panthéon Vodou font l'objet d'invocations, de libations, de prières et d'offrandes. Parmi eux, le Vodou Sakpata. Autour de moi, vous voyez des Vodou qui sont pieds nus. Si vous voyez en plus à leurs pieds un collier, sachez qu'elles sont des adeptes du Vodou Sakpata. Elles sont vertus de paille avec à leur cou des colliers de Corie. Le Vodou Sakpata utilise surtout des tissus de couleur rouge, blanche et noir. Ces adeptes utilisent des tissus avec plusieurs motifs et dessins. Le rouge au vin est aussi une couleur de Sakpata. Les adeptes du Vodou Sakpata. Divinité d'origine Yoruba, le Vodou Sakpata est connu partout où il a été implanté comme dieu de la variole. Mais au Béné et au Togo, s'est développée une tradition qui en fait aussi le dieu de la terre. Sakpata est une divinité qui protège la maison. Quand vous respectez ces interdits, votre maison est sous sa protection. Le Sakpata, c'est la terre. Elle éloigne des maladies et apporte de la chance. ne pas respecter ces interdits est la source de nombreux problèmes dont la variole. Il est par exemple interdit de balayer la nuit. nos ancêtres construisent comme temple pour le Sakpata un logement en paille. Comme de nos jours, nous n'avons pas assez facile. Au Chendran, nous utilisons des feuilles de tôle. Il faut juste laisser une ouverture au-dessus du toit. pas de différence en réalité entre les temples de la divinité Vodou. Tout dépend des moyens dont tu disposes pour le réaliser. Si pour construire un temple pour le Vodou, Sakpata, on utilise souvent de la paille. C'est juste à cause des bruits qu'occasionne une pluie pour tomber sur un toit. Le Vodou est souvent gêné par ce bruit. Cet attelage et cette figure ne vous disent probablement rien. Et pourtant, il représente l'une des divinités du Panthéon Vodou dont les faits et les mythes sont légions. Il s'agit du Vodou Khébiosu. Au Béné au Togo, il est associé à l'éclair. Il est le dieu du feu ou du tonnerre. Le temple du Vodou Khébiosu se reconnaît par les dessins qui figurent sur son mur. Les dessins représentent souvent les bienfaits qu'il procure. de l'éclair. Il est le dieu de l'éclair. Il est le dieu du feu et il est le dieu du feu et il est le dieu du feu. Il est le dieu et il est le dieu. Selon ces prêtres et prêtresses, la divinité Khébiosu apporte la pluie. Il accroît l'instruction morale et civique de l'homme. Quand le tonnerre grande, nous avons la preuve que le dieu Khébiosu est avec nous. Il nous surveille et nous protège contre la sorcerie, les maladies et autres. Il te protège contre celui qui veut te faire du mal et tu le voleur. Sous-titrage ST' 501 Contrairement aux religions monothéistes, chez les animistes, un adepte peut faire allégeance à plusieurs divinités. Son appartenance à tel ou tel cercle transparaît dans son accoutrement ou comportement. Je suis le prêtre de trois divinités, Khébiosso, Oudan et Sakbata. Pour reconnaître les adeptes de Khébiosso, il faut faire attention à leurs accoutrements et à leurs perles. Pour reconnaître les adeptes de Khébiosso, les adeptes de Khébiosso ont des balafs en forme d'étoiles. Dans l'univers des religions endogènes au Bénin, l'adoration d'une ou de plusieurs divinités joue un rôle très important dans la vie des adeptes. Selon eux, ils leur offrent protection, chance et bonheur. Et puisque nous sommes dans le département du Mono, restons-y pour parler sport. Plusieurs sportifs sont retenus dans diverses disciplines pour défendre l'honneur du département du Mono à la phase nationale des tournois intercollèges et lycées publics ou privés en classe sportive. La finale de la phase départementale s'est déroulée ce lundi à Comé. Retour sur les temps forts avec Geoffroy Messon. En recevant ce trophée des mains du préfet du Mono et en le brandissant, ces jeunes joueurs de l'équipe de football du CG1 Comé ont désormais une mission. Défendre brillamment les couleurs du département dans les semaines à venir à la phase nationale des compétitions hors classe sportive. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour jouer la finale du championnat. Mais grâce à nos talents et à tous ceux que nos côtes nous enseignent, nous avons eu le trophée dans le Notre-Dame de Jésus-Christ. Pour en arriver là, le CG1 Comé en jaune bleu a disposé en finale de cette phase départementale du Mono du CG3-Locossa après les tirs au but. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 but partout. La rencontre s'est déroulée ce lundi. 3 janvier 2022 sur les installations New Look du stade Omnisport de Comé. Le coup d'envoi a été donné par le préfet, le directeur départemental des sports du Mono. Je rappelle que c'est le championnat scolaire, il y a de la valeur dans les écoles. Nous ne serons construit un sport durable dans toutes les disciplines si nous ne mettons pas l'accent sur la formation. Et c'est déjà à partir des plus jeunes qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que le ministère des sports cette année, en relançant le championnat au niveau scolaire, a donné la possibilité à tous les collèges de pouvoir participer dans les disciplines où ils s'entraînent. Le directeur départemental des sports, je le lui ai dit tout à l'heure, je tiens à le répéter devant tout le monde. Je le féliciter tantôt pour tout ce qu'il fait en termes d'animation du département dans le secteur qui lui est dévolu. Je suis là pour vous encourager et pour vous dire que la venue du football béninois, c'est vous et c'est tous les autres. Montrez-nous donc que l'État a bien fait en consacrant autant d'investissements dans le milieu sportif. Outre le football, le public a eu droit à des finales dans des disciplines comme le handball, homme et dame, le basketball, homme et dame, le volleyball, homme et dame, l'athlétisme mist et la gymnastique mist. Les meilleurs appelés à défendre également les couleurs du département dans les semaines à venir ont aussi été primés. Ces tournois intercollèges et lycées publics ou privés hors classe sportive qui viennent ainsi de livrer leurs verdicts dans le mono ont démarré en juillet dernier par les phases communales. Dans un tout autre registre, après les secousses et désagréments engendrés par les travaux d'asphaltage, les populations jouissent aujourd'hui de belles rues éclairées avec tous les avantages de sécurité et de mobilité. C'est le cas du quartier Zoubadye dans la commune d'Aboubek-Alavi, un quartier autrefois très impraticable et dans lequel les divorcés sociaux imposaient la terreur dès le coucher du soleil. Aujourd'hui, les usagers circulent allègrement, de jour comme de nuit. Les boutiques et autres coins de vente ont connu un regain de clients et de chiffres d'affaires. Même la nuit, les populations se sentent en sécurité. Voici le nouveau visage que présente la voie principale de Zoubadye dans la commune d'Aboubek-Alavi. Autrefois dégradée et rendant difficile la mobilité aux riverains et usagées, cette voie a connu une métamorphose. De la clôture ITA à Bido-Sessi, en passant par le carrefour Zoubadye, les pavés sont bien dressés, à la grande satisfaction des populations. Concernant l'amélioration de la voie, je crois que ça est très bien. Par rapport à l'année prépare, il y avait de l'eau et c'est difficilement pour que les étudiants puissent aller au cours. Maintenant, on a la facilité d'aller au cours. En temps, il y avait de l'eau, on ne pouvait même pas passer. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est très joli. Sauf que le carrefour, là, ils n'ont pas bien fait le carrefour, donc difficilement on arrive à traverser. Il faut qu'il y ait un rond-point pour que ceux qui veulent sortir savent par où ils vont passer et ceux qui veulent entrer, parce que pour traverser, il y a de difficultés. Sinon, hormis ça, ça va. Autre les pavés, l'éclairage public des panneaux solaires ont été aussi installés le long de la voie, réduisant ainsi l'insécurité dans la zone. Désormais, les riverains et usagers peuvent vaquer à leurs occupations, le jour comme la nuit, en toute quiétude. Les lampadaires, le soleil, tout ça, c'est bon. Bon, il y a la sécurité, la sécurité hier. Avant, tu ne pouvais pas sortir. À 22h, vraiment, tu es obligé de rentrer. On peut te giffler, mais me prendre ta chose. On te dit encore de ne pas crier. Mais aujourd'hui, maintenant, même à 1h du matin, tu peux sortir librement. Après les désagréments causés par les travaux d'asphaltage, l'heure est à la reprise des activités. Tout au long des pavés, on constate la multiplication des boutiques de vente de divers articles. Désormais, tout le monde arrive à voir ce qui se trouve à l'intérieur des boutiques de loin. On vend plus qu'avant. Comme il y avait de l'eau, ça ne passait pas. Tout ce que le président fait, c'est bon, mais s'il peut toutefois relâcher un peu, c'est tout ce qu'on demande. Sinon, moi, des fois, je vends du pain à 50 francs pour les étudiants. Tout est cher, mais je n'ai pas le choix. Les impacts positifs du projet d'asphaltage sont bien visibles ici à Zobadière, comme dans plusieurs quartiers d'Abomegalavi. La praticabilité d'importantes voies et la reprise du cours normal des activités commerciales constituent les principaux motifs de satisfaction et de reconnaissance des habitants du quartier envers le gouvernement. Parlons éducation. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire? La question est toujours d'actualité avec la reprise des cours et l'arrêté du ministre de l'enseignement secondaire qui peine à entrer dans les habitudes. Les avis sont partagés, comme vous allez le constater dans ce reportage. C'est une pratique qui a fait du chemin et dont les bienfaits ou nuisances varient d'un individu à l'autre. Vous savez, on nous apprend à l'école normale qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. Il n'y a pas d'élèves tarés, il n'y a que des enseignants qui s'y prennent mal, qui ne connaissent pas leur boulot. L'acteur s'interdit le châtiment corporel à l'école. La chicote, je pense, n'est pas la solution pour que l'enfant accède à la connaissance. Il y a plusieurs mécanismes d'amener l'enfant vers la connaissance, autre que la méthode classique et ancienne qu'est la chicote. Je suis pour tout simplement parce que pour éduquer un enfant ou éduquer un être humain, il faut lui faire peur de temps en temps. Ce n'est pas chicoter avec ce truc-là. Quand on dit chicote, il y a chicote. Ah non, je suis contre la chicote. Contre la chicote à l'école. Aussi bien à l'école qu'à la maison. Il faut vraiment rarement recourir à cela. Vraiment rarement. Je trouve que si on donne l'autorisation aux gens de chicoter, les anciens vont abuser, user, abuser de cette méthode qui n'est pas une bonne chose. Le châtiment corporel, c'est une forme de punition dont l'objectif est d'infliger une douleur physique afin d'amener une personne reconnue coupable d'une faute ou d'un délit à en répentir et à éviter la récidive. Dans les pays qui font encore usage de cette pratique, les chiffres font état de ce que des milliers d'enfants prennent congé de l'école face à la furie rageuse d'enseignants qui n'ont Dieu que pour la chicote, somme toute l'humiliation de l'enfant devant ses camarades. Encore largement répandu au Pakistan, où il est ardemment défendu par le monde enseignant comme pratique éducative, le châtiment corporel au Bénin est progressivement sorti des habitudes. Dans un communiqué publié jeudi 15 octobre 2020, le ministre de l'Enseignement secondaire a rappelé au chef d'établissement public comme privé l'interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire. L'autorité ministérielle a fait le constat de la recrudescence du châtiment corporel dans les collèges et lycées publics et privés malgré une première note circulaire et en violation du règlement intérieur des établissements. Au plan juridique, le châtiment corporel rappelle bien les dispositions de lois en vigueur au Bénin. Ce code est le tout premier, le tout premier né en République du Bénin. Et ce qui me réjouit c'est que ce code est un condensé des normes au plan international, au plan sous-régional et au plan national. Il y avait des tests, il y avait des dispositions légales, mais c'était un peu dispersé. Le code vient un peu comme, je le dis souvent, comme un acte uniforme qui vient uniformiser tout le système relatif aux enfants. Si la loi portant en prévention et répression des violences faites aux femmes réprime la violence physique en général, le code de l'enfant, en son article 18, plus pointu, énonce le respect de l'intégrité physique et morale de l'enfant au titre de ses droits. Je suis pour la chicote à l'école. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres enfants, sans la chicote, ils n'arrivent pas à évoluer. Tous on a passé par là, on sait ce qu'il y a. Si l'enfant sait qu'on le chicote, son papa va venir, il ne va rien faire. Et il va manquer de respect aux enseignants. Oui, la chicote à l'école, je crois que c'est normal. Nous, on a vécu ça. Et ce qui a fait que beaucoup de gens soient évolués, même si tu n'avais pas la volonté. Quand tu te rappelles de la chicote, c'est que tu es obligé d'apprendre tes leçons avant d'y aller à l'école. Évoquant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et mentale de l'enfant et pour toute personne qui sera coupable d'actes de torture ou traitement inhumain, cruel et dégradant, selon que les dites pratiques causent ou non la mort de l'enfant, les peines prévues par le Code de l'enfant vont de la réclusion à temps de 5 à 20 ans à la réclusion à perpétuité. C'est vrai que la chicote est quelque chose qui discipline. Mais vous voyez, c'est tellement délicat qu'on ne sait pas à quel moment celui qui fait usage de la chicote, on ne sait pas à quel moment il déborde. Peut-on bannir définitivement le châtiment corporel des habitudes familiales ? Le législateur béninois est resté muet à ce sujet. Ce silence du Code de l'enfant peut bien justifier que les parents au Bénin disposent d'une petite marge de manœuvre, sauf à exagérer comme c'est le cas chez certaines personnes qui se retrouvent bien souvent devant les tribunaux à répondre de leurs actes ignobles et dégradants pour la personne de l'enfant. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.